Les marchés avec BING.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur BING.fr, 0€ de frais de courtage sur vos ordres de bourse et pro real-time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur BING.fr, voire conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de 3 actions Biofiti, Société Générale et Oplata qui m'ont été celles le plus demandées. Et nous allons commencer, mais pas avant d'avoir rappelé les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit pas d'un conseil. Je ne suis pas habilité à vous dire d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Donc il ne faut pas voir dans cette vidéo autre chose qu'un élément constitutif, d'éléments complémentaires par rapport à votre propre analyse. Vous devez faire appel à un professionnel si vous n'en êtes pas un pour savoir si vous devez acheter quelque chose ou pas. Et l'analyse technique peut ensuite aider à optimiser l'opération d'achat ou de vente, mais pas se suffire à elle-même. On commence par Biofitis. Biofitis, Invest Security visait déjà 6€ il y a quelques semaines de cela. Les cours ont évolué d'une manière assez défavorable, notamment avec le décrochage en règle qu'il y a eu depuis quelques jours. En tout cas, dans la dernière analyse, j'expliquais que tant qu'on se maintenait au-dessus des 3,9, on pouvait espérer une accélération vers les 6,7. Par contre, en cas sur des 3,9, il pouvait se produire une accélération baissière en direction des 3,4. On va voir ce que cela a donné plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, on remarquera que, toute mer, vous le voyez bien, on a cassé les 3,9 et on a eu une accélération vers les 3,4. Mais bon, on va quand même remettre à plat l'analyse. Comme vous pouvez le voir, l'analyse montre que la tendance est neutre. Alors si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez, ça s'appelle un chandelier japonais. Et ça monte pour une semaine donnée, puisque ici on est en données hebdomadaires, les plus hauts et les plus bas de la semaine. On voit que les volumes sont faibles, montrant un petit peu le désintérêt pour la valeur pour l'instant. On voit tout de suite que quand il y a de l'intérêt pour la valeur, les cours montent. Pour l'instant, c'est plutôt le contraire. Mais on remarquera également que malgré la baisse assez féroce à laquelle on a assisté, la longue mèche basse montre qu'il y a eu une chasse aux bonnes affaires. Et en tout cas, pour l'instant, la tendance est neutre parce que la moyenne mobile à 30 semaines, globalement, elle est plate. Et parce que les pics ne sont pas clairement ascendants ni descendants. Voilà, les pics sont descendants, montants. C'est l'inverse pour les creux qui sont descendants puis montants. Bref, il n'y a pas d'éléments très très clairs. Ce qui signifie que la tendance est neutre. Et de toute manière, c'est le sens également d'une analyse de type Ishimoku, puisque pour l'Ishimoku, c'est l'orientation du nuage qui est importante. Et là, comme vous pouvez le voir, le nuage, il est plat. Et ça, c'est significatif et symptomatique d'une tendance qui est neutre. Alors, si vous voulez acheter du biofitis au regard de la recommandation d'Invest Securities ou parce que vous pensez que c'est une bonne action à mettre en portefeuille, l'idée, c'est de procéder avec stratégie. Alors, la méthode que je vais vous expliquer ici et celle que je m'applique et que je m'astreins à suivre depuis toujours, c'est une méthode d'accumulation. Mais pour bien comprendre, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une résistance et un support. Une résistance, c'est un niveau ici que les cours n'arrivent pas à franchir facilement, notamment les 7,6. C'est une résistance. Les 6,3 également sont une résistance importante. Vous voyez, comme on a buté un nombre assez important de fois, on a réussi à passer au-dessus en semaine, mais à chaque clôture de semaine, on était bien en dessous. Donc, les 6,3 sont une résistance importante en clôture. Les 4,9 sont également une résistance importante. Et de l'autre côté, vous avez des supports, notamment les 2,6. Ici, ils sont un support. Les 3,4, c'est un support aussi. Et les 3,9, maintenant, c'est une résistance, mais ça a été pendant longtemps un support. Quand on casse une résistance, la règle du changement de polarité fait que la résistance devient support et inversement. Donc, l'idée, en application de la méthode, c'est de surtout ne pas rentrer en une seule fois et de diviser votre mise en 2, 3, 4 fois. Ça dépend combien vous voulez investir. Et de viser les cassures de résistance pour entrer ou les retours sur support. Parce que acheter aux alentours de 4,9 est assez dangereux, puisque vous voyez que chaque fois qu'on s'approche de 4,9, on subit un tir de barrage, comme pour les 6,3. Par contre, acheter aux alentours de 2,6 ou de 3,4 peut être intéressant parce que vous voyez que les cours ont tendance à remonter à ce contact. Donc, l'idée, ce serait d'acheter aux alentours des supports, par exemple 3,4, 2,6, si vous avez la chance de voir les cours, aller les chercher. Donc, il faut toujours faire par paquet. Et par contre, en cassure des 3,9 ou en cassure des 4,9, parce que ça vaudrait dur que le bouchon a sauté et que le rapport de force s'est inversé sur ces prix-là. Voilà ce qu'on pouvait dire. Gardez bien à l'esprit que la tendance, elle est neutre et qu'il faut, pour l'instant, puisqu'on n'est pas pressé, étant donné que la tendance, elle est neutre, soigner les points d'entrée, puisque vous en avez l'opportunité, la tendance n'étant pas encore résolument haussière. On enchaîne avec la société générale, la société générale que tout le monde connaît. Et la tendance est là aussi, globalement, baissière à neutre. Déjà, la simple orientation des cours montre bien que la tendance est plutôt baissière depuis quelques mois. Vous voyez, les pics sont descendants, les creux sont descendants. Et on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc, ce n'est pas la fête pour la société générale. Et heureusement, l'Ishimoku ne partage pas totalement ce pessimisme, puisque le nuage, vous le voyez bien, il n'est pas haussier. Donc, on n'est pas en tendance haussière. Mais il est globalement plat, ce qui montre que la tendance, elle est globalement baissière à neutre pour la société générale. Et voilà les points que je vous propose. L'idée, c'est qu'en dessous de 42, on risquerait d'avoir une accélération vers 41. En dessous de 41, on risque d'avoir une accélération vers 40. Là même, on risque d'avoir une accélération vers 42. Et on a des résistances. On n'a pas que des supports. Les 47, 5, c'est une résistance. La zone des 49, 50, c'est une zone de résistance aussi. Vous voyez qu'on a du mal à passer au-dessus. Donc, 47,5 en cas de cassure, on risque d'avoir une accélération haussière. Là, le prochain support, il est à 42. Donc, clairement, ça veut dire que puisque là aussi, la tendance n'est pas forcément haussière, elle ne l'est pas du tout. Même, on a le temps de bâtir une stratégie de renforcement. Si on veut construire une ligne sur la société générale ou si on veut renforcer sa ligne. L'idée, c'est qu'il faut éviter d'acheter aux alentours de 47, 5. Il faut éviter d'acheter aux alentours de 50. Puisque vous voyez bien que les reflux sont importants. Donc, il faut respecter ces seuils-là. Par contre, en cas de retour sur 42, ça peut être un bon point d'entrée pour renforcer. Comme un retour sur 41 qui a un support assez important. Ou alors, en cas de cassure des 47,5, cassure en clôture. Puisque en séance ou en semaine, ce n'est pas suffisant. Et on va terminer avec Oplata qui n'est pas une biothèque. Je me suis trompé de page. Il s'agit évidemment d'une minière. Une des rares minières françaises. Et voilà où on en est pour Oplata. La tendance est évidemment baissière. Vous voyez le nuage qui est descendant, etc. Les volumes ont fortement augmenté lorsqu'il s'est agi à un moment de communiquer sur un financement en crypto pour Oplata. Et l'idée, c'est que pendant un moment, on a eu les 0,15 qui ont joué un rôle de support important sur lequel on a rebondi. Et j'avais expliqué lors de ma dernière analyse technique que tant qu'on maintenait ces 0,15, c'était assez encourageant. Malheureusement, la semaine dernière, on a cassé les 0,5 en clôture à 15. Et donc, du coup, effectivement, là, on a droit à une accélération baissière. On est déjà à 0,12, 0,13. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez acheter du Oplata, vous pouvez éventuellement en acheter maintenant. Ce n'est pas la question. Mais n'achetez pas 100% de votre position maintenant. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas pressé. La tendance, c'est les baissières. Donc, ça risque de baisser encore. Vous pouvez en acheter un petit peu. Comme ça, vous êtes sûr d'être déjà dans le train pour éventuellement ne pas louper le démarrage. Mais en tout cas, la prochaine résistance au-dessus de laquelle il serait envisageable de renforcer, ce serait au cas où on repasserait en clôture de ce 2,0,15. Puisque, voilà, ça a été un support. Le changement de règle de polarité fait qu'un support cassé devient résistant. Donc, en cas de cassure de 0,15, ça peut être assez intéressant pour renforcer. Mais pour l'instant, ne vous précipitez pas pour investir 100% de votre position maintenant. Ce n'est pas très raisonnable vu que la tendance, elle est baissière. Voilà. Je suis très content de vous avoir proposé ces analyses. Si vous avez trouvé ça facile à comprendre, n'hésitez pas à vous procurer mon module de formation qui s'appelle la méthode d'accumulation rationnelle que j'utilise et qui est disponible sur le site. Et puis surtout, si vous avez trouvé ça simple et à comprendre, n'hésitez pas à revenir tous les jours sur mon site. Vous allez sur Tradosor. Vous tapez Tradosor dans Google et vous avez tous les jours des analyses techniques sur des actions que vous avez sûrement en portefeuille puisque j'en fais deux ou trois par jour. N'hésitez pas, il y a une petite fenêtre pour taper le nom de vos actions et vous allez voir si une analyse récente a été faite. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique. Merci. 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 Merci.